Yo les gens c'est FatMath81HD j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentaire basé sur l'actualité des transferts car ça a pas mal bougé aujourd'hui. Donc tout d'abord comme vous avez pu constater en début de vidéo j'ai mis l'introduction de la French FIFA Club parce que je vais leur envoyer ce commentarii donc je vais me présenter pour les gens de la French FIFA Club si ce commentarii est accepté et donc ceux qui ne me connaissent pas. Donc ici je suis FatMath81HD, youtubeur français de 20 ans donc je fais principalement des vidéos sur FIFA 13 où je fais des live commentarii et des commentarii comme celui-ci où je décrypte un peu l'actualité foot du moment. Et je compte me lancer à partir de ce week-end en fait dans les débriefs Ligue 1 donc avec la reprise de la Ligue 1 où je compte débriefer chaque journée de Ligue 1. Donc voilà c'est un projet assez ambitieux au début ça risque d'être un peu freestyle au niveau de l'organisation mais je vais essayer de structurer ça assez rapidement. Puis si ça marche bien je verrai pour inviter des gens histoire de débattre tout ça donc vous allez être invités à débattre au niveau des commentaires tout ça. Donc voilà et aussi je tenais à remercier Maxime Studio pour l'intro comme vous avez pu voir aussi il y a ma nouvelle intro qui est arrivée. Maxime Studio donc sa chaîne s'affiche en haut à gauche de votre écran. J'ai confond ma gauche et ma droite là j'ai des perdus c'est bien la gauche. Qui m'a réalisé cette intro donc intro simple, sobre, moi je kiffe donc voilà ça me convient enfin ça me va parfaitement enfin mais intro simple et sobre voilà. Donc voilà donc passons maintenant au sujet, aux choses sérieuses donc les transferts. Donc aujourd'hui on a, vous avez pu constater, enfin je dis aujourd'hui parce qu'au moment où je parle nous sommes mardi. On est bien, oh non, qu'est-ce que je dis comme connerie ? Nous sommes mercredi. Oh là là j'ai du mal, j'ai du mal. Nous sommes mercredi donc la vidéo sortira demain donc jeudi. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui c'est que bah, ces derniers, bah j'en avais parlé dans mon dernier live commentary. Dans mon dernier, ouais dans mon dernier live commentary ou pour mon retour, comme quoi le Paris Saint-Germain était sur Lucas Moura. Donc bah, c'est fait, il a signé aujourd'hui un contrat de, si je dis pas de connerie, 4 ans. Donc pour le petit truc c'est qu'en fait il rejoint le Paris Saint-Germain à partir de janvier. En fait là ce qui se passe c'est que bah, il va signer. Mais en fait il est tout de suite prêté à Sao Paulo. Donc dans son club, dans son ancien club en fait. Comme ça il termine la saison tranquillement. Donc ça lui permettra de progresser encore un peu. Il se met pas la pression tout de suite. Donc voilà, donc c'est un montant, enfin le montant du transfert apparemment ça serait 38 millions plus un bonus. Ce qui ferait 43 millions d'euros d'investis sur un joueur. Enfin 43 millions d'euros de transfert. Donc c'est un pari assez, bon c'est un pari sur l'avenir, ça c'est clair. Parce que bah, c'est un jeune de 19 ans, il va sur sa 20ème année, il va avoir 20 ans cette année si je dis pas de bêtises. Ou peut-être qu'il a eu 19 ans cette année. C'est un super grand espoir brésilien. Bon, je sais que sur foot, hein, on le connait parce qu'il est monstrueux sur foot. En vrai, bon, je pense que tout le monde a vu des vidéos de lui sur Youtube où il pète des reins dans tous les sens parce que c'est un super dribbler. Il va super vite et il a une frappe de balle monstrueuse. Mais après il faut voir en Europe ce que ça va donner. Ça c'est clair que le mec, on l'a pris là, il va falloir qu'il s'adapte. Donc il va pas exploser tout de suite. Enfin s'il explose tout de suite c'est parfait. Mais c'est surtout, enfin, le fait qu'il signe, c'est surtout, ça va surtout marquer le départ de Nené je pense. Parce que c'est sûrement la place de Nené qu'il va prendre. Parce que, bah, parce que Nené, comme vous êtes au courant, enfin, il lui reste plus qu'un nom de contrat. Il veut être prolongé. Le truc c'est qu'il demande un salaire assez conséquent. Le problème de Nené c'est que, bon, certes ça fait deux saisons que c'est le meilleur joueur du club. Le problème de Nené c'est qu'il fait des caprices d'un gamin. Alors que le mec, il a la trentaine. Il a la trentaine pas assez. Et en fait, il se comporte comme une star qu'aurait tout prouvé sur le plan international. Le problème de Nené c'est que, moi, c'est un joueur que je kiffe. Après, le problème de Nené ça réside du fait qu'il a jamais, il a pas prouvé grand chose. Sur l'océan international, il a rien prouvé. Le gars, il a, en Ligue 1, certes, c'est un gros joueur de Ligue 1. Mais sur le plan international, déjà il joue pas en sélection brésilienne. A cause de son âge, parce que le sélectionneur brésilien, il veut pas le prendre parce qu'il construit une équipe de jeunes pour la Coupe du Monde 2014. Donc quelque part, ça se comprend un peu qu'il le prenne pas. Même si au niveau des performances, il faut dire ce qu'il est, il est super fort. Moi c'est un joueur que je kiffe, je le respecte tout ça. Après, il fait des trucs, bah là lundi il arrive en retard à l'entraînement. Samedi, il est parti en plein milieu du match. Il est rentré chez lui en plein milieu du match contre le Barça. Bon après, l'histoire, apparemment il aurait une dérogation spéciale de Carlo Ancelotti pour problème familial. Je sais plus quel journal a sorti ça, comme quoi en fait c'était une embrouille. Donc bon, faut voir. De ce côté là, on peut pas être sûr, on peut être sûr de rien. Donc bon, on va croire l'histoire de la dérogation familiale. Même si bon, pour moi c'est plausible. Après, l'histoire du lundi où il arrive en retard à l'entraînement, ça c'est pas bien. Donc voilà, il fait pas mal de caprices. Le club cherche à s'en débarrasser. C'est dommage, hein. Le club cherche à s'en débarrasser. Y'a que Galatasaray pour le moment qui est dessus. Galatasaray, ça le tente pas. Lui, il est, bah... Même s'il y a de l'argent à Galatasaray, je pense qu'il est au courant que le projet sportif du Paris Saint-Germain, bah c'est monstrueux. Donc on verra, ça se trouve, il va peut-être faire sa dernière pige au PSG. Puis après, on verra bien où il ira. De toute façon, s'il part, il partira gratuitement. J'avais vu qu'il y avait Lyon, Lille et tout. Enfin, Lyon et Lille qui étaient dessus. Faut voir, hein, parce que, bon, s'il part l'année prochaine gratuitement, il faut voir après si eux, ils pourront aligner le salaire qu'ils demandent. Parce que, voilà, tout simplement. Sauf que là, je viens de penser à un truc, c'est que tout à l'heure, j'ai vu, enfin, j'ai une source. J'ai mes sources, hein, vous en faites pas. Apparemment, Leonardo, il aurait proposé une aînée à l'Inter. Voilà, je viens de m'en rappeler, là, à l'instant. Il aurait proposé une aînée à l'Inter. Donc, il faut voir si ça va aboutir, oui, si ça va aboutir ou non. Donc, sinon, un autre, enfin, une autre recrue parisienne qui pourra arriver prochainement, c'est Anthony Réveillère. Donc, oui, je sais, c'est bizarre. C'est bizarre comme nom, enfin, comme nom, non, il est connu. C'est un joueur connu en Ligue 1. Mais, surprenant par le fait du recrutement du PSG qui recrute que des... On va dire qu'il recrute que des stars ou des jeunes à en devenir, quoi, des Verratti, Lucas, Pastore, enfin... Je parle sur les deux ans. C'est un recrutement qui n'est pas vraiment dans la vision du club. Enfin, moi, je trouve ça... Parce qu'il va avoir 33 ans. Ça parle d'un contrat de deux ans. Donc, il va faire deux pilles chez nous. Pour moi, je pense qu'il est supérieur à Jalé. Après, est-ce que c'est bon de le prendre ? Parce que l'histoire, c'est que Jalé, là, il va être capitaine du Paris Saint-Germain. Karl Lanchelotti l'a annoncé. Donc, je ne sais pas si c'est bien. Enfin, pour la concurrence, c'est bien. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une concurrence dans un club. Mais je pense qu'avec nos moyens, je pense qu'avec nos moyens, au vu de nos moyens, on pourrait investir dans mieux. Par exemple, un Daniel Vez ou un Mekon. Après, ils disent... Bon, après, c'est vrai que si un des deux vient... Jalé, malheureusement, il va sauter. Je pense peut-être qu'aussi Ancelotti, ce n'est peut-être pas dans son intérêt de faire sauter le capitaine. Donc, voilà. Donc, Réveillère. Donc, l'histoire, c'est qu'il serait prêté... Enfin, non, il ne serait pas prêté. Il serait vendu... Enfin, c'est Lyon qui achète Bissevatch, en fait. Et qui, dans la transaction de Bissevatch, inclut Réveillère plus 2,5 millions d'euros. Moi, le problème dans cette histoire, en fait, c'est que Bissevatch, c'est un mec... C'est un joueur que j'aime bien, en fait. Que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert Stano, honnêtement, parce qu'avec Valenciennes, je ne suivais pas vraiment Valenciennes. D'ailleurs, quand j'ai vu son nom, j'étais le premier à rigoler, quand j'ai vu son nom signé au PSG. Finalement, il m'a fait fermer ma grande bouche. Simplement parce que, bah, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de Ligue 1. Donc, sur le plan européen, c'est clair que, je pense, il va avoir des limites. C'est un mec qui a un caractère... Enfin, un caractère qui a... qui n'a pas d'histoire. Qui est, bah, enfin, comment dire... C'est un mec droit, on va dire. C'est un mec respectueux, quoi, dans le vestiaire. Il faut des gars comme ça, des mecs prêts à être sur le banc, enfin, pas qu'ils ferment leur gueule, mais ça ne les dérange pas. Par exemple, la dernière déclaration de Waro, moi, elle m'a fait kiffer. Le mec, il dit... Être troisième... Être troisième attaquant ou deuxième attaquant derrière Zlatan Ibrahimovic, c'est pas une honte. Enfin, voilà, c'est loin de là. Donc, ouais, c'est le genre de comportement que j'aime bien. Puis, le mec, il peut jouer de défenseur central. Tout comme arrière-droit. D'ailleurs, Ancelotti, il a essayé à ce poste-là, cette année. Je crois que c'était... Ouais, parce que j'allais, il est suspendu, il a été blessé. C'est un mec pour... Désolé si je baille, pour la petite anecdote, si je suis sur la French FIFA Club, je baille tout le temps pendant mes commentaires. c'est un mec qui... Certes, il a des problèmes... Enfin, il a des problèmes. Non, il est un peu lent. Mais, enfin, franchement, voilà, c'est un mec que j'aime bien déjà. Enfin, il est lent, mais au niveau de l'explosivité, c'est... Enfin, l'année dernière, il a été mesuré troisième joueur le plus explosif du club. Enfin... Un truc impressionnant, quand même, hein. C'est pas n'importe qui, le Milan. Donc, Lyon, en le recrutant, Lyon, bah, il ferait une bonne affaire, je pense. Quoique, en fait, l'histoire... Il ferait une bonne affaire parce qu'il recruterait un bon défenseur central. Surtout qu'avec Lovren, ils sont de la même nationalité. Ils sont serbes, tous les deux. Non, Lovren, il est croate. Je raconte comme connerie. Croate ou serbe ? Oh, je sais plus. Ils sont voisins. On va dire qu'ils sont voisins. Euh... Le... Enfin... Ouais, je pense que ça pourrait être super complémentaire. Après, l'histoire, c'est qu'ils se remettent une épine dans le pied parce qu'ils avaient besoin d'un défenseur central. Mais... Ils perdent un défenseur... Ils perdent leur... Leur arrière-droit. Donc, bah, ça va pas être évident pour eux, vu que... Je sais pas. Enfin... Après, je sais pas qui compte acheter. J'allais, on le vendra pas. J'allais, on le vendra pas parce qu'en ce moment, Lyon, ils aiment bien les joueurs de Paris. Olas, il fait S'il vous plaît, vendez-nous Chanteau, vendez-nous Sako, faut aider la Ligue 1. Arrête, bonhomme. Arrête-toi. Arrête-toi tout de suite. Euh... Bah, ils vont avoir Bicevac à la place et ils perdent Réveillère qui était... Bah... Il y a pas mal de Lyonnais j'ai vu sur des forums qui sont dégoûtés parce que, bah... Réveillère, c'est... Ça faisait... Ça allait être sa 9ème... Non, sa 10ème année, je crois, au club. Donc, c'est un mec, quand même... Voilà, hein. Il a de l'expérience à Lyon. Il... Sur le plan international, il a quand même pas mal... Il a de l'expérience, hein. C'est clair que ça pourra peut-être apporter au groupe. Enfin, bon... Apporter au groupe... Apporter à des mecs qu'on peut jouer à la Ligue des Champions. Bon, il va pas apporter... Ah, quoique, il a peut-être joué autant de matchs que Zlatan Ibrahimovic, hein. Ouais, ça doute ça. Ouais, il apportera quand même. Donc, voilà. Ouais, faudra voir. Faut voir. Moi, c'est un transfert un peu bizarre, je trouve. Apparemment, c'est... Bah, ils sont très proches d'un... Apparemment, l'accord, il est super proche. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir, mais en attendant, bah, ça fera quand même une nouvelle recrue au PSG. Ça fera pas mal, hein. Ça fait déjà combien ? Ça fait Verratti, Thiago Silva, Ibrahimovic, Lavezzi... Attendez, je recompte. Avec 1, Verratti, 2, Lavezzi, 3, Thiago Silva, Ibra, 4, Lucas, 5, et si il réveille, il revient, 6. 6 recruts pour... De départ, si je dis pas de conneries, il y a réveillé... Attendez. Donc, Bisevac qui risque de partir. Et... Comment il s'appelle ? Et CERA qui a... Enfin, le contrat de CERA qui a été résilié à l'amiable. Euh... Ouais, ouais, c'est ça, 2 départs. Bon, sûrement, Gamero... Enfin, Gamero, je sais plus où ça en est parce qu'apparemment... Enfin, Valence était... Bah, Valence était chaud sur lui, mais le nouvel entraîneur de Valence en veut pas, en fait. Le nouvel entraîneur de Valence a dit qu'il préférait recruter en défense que recruter en attaquant. Donc, Gamero à Valence c'est mort. Et par rapport au FC Séville, je sais pas du tout où ça en est maintenant parce qu'il s'était positionné aussi sur le joueur. Je pense qu'on risque d'avoir Gamero en deuxième choix. Bon, bon, c'est... Moi, j'aime bien Gamero même si, bon, cette année, c'est vrai que... Il a eu quelques difficultés mais bon, il a marqué plus de 10 buts quand même. Oh, c'est horrible de bailler comme ça. Il a marqué plus de 10 buts quand même. Donc, bon, c'est pas mal du tout. C'était sa première année au PSG. C'est que là, la pression, c'est pas la même qu'à Lorient. Faut voir l'année prochaine en tant que doublure de... En tant que doublure de, comment il s'appelle, de Zlatan. J'oublie le Zlatan, carré. Surtout que, comment... Je pense, bon, le Zlatan, l'avantage, c'est qu'il va vouloir faire tous les matchs. Puis, il se blesse très rarement. Ça, c'est... C'est son point fort. Il risque sûrement de faire des matchs. Mais après... Ouais, je pense que... Vu que là, l'avantage, c'est que la Vezzi, c'est pas un croqueur de ballon. Au contraire. C'est un croqueur devant les buts. Mais quand il a le ballon, il le lâche. Donc, faudra voir. Faudra voir. Franchement, je pense que... Gamero, il pourrait être utile cette année. Ça va dépendre comment on compte l'utiliser. Comment... Comment, quoi ? Comment, comment ? Après, sinon, au niveau des autres, transfert. Parce que je parle surtout du PSG, mais en même temps, il n'y a que le PSG qui anime. J'ai... Enfin, Aspiliqueta, il est proche de Chelsea, paraît-il. Tout simplement, enfin... Aspiliqueta, comme vous savez, c'est... C'est Deschamps qui l'a fait venir. Et il voudra partir. Parce que c'est le petit Deschamps. Après, je ne sais plus. Enfin, je vais regarder un peu combien il demande. Tch, 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 tch. Puis après, je vais encore parler d'un autre joueur de Ligue 1. Donc ouais, Aspiliqueta qui risque de partir. Comme vous savez, c'est Deschamps qui l'a fait venir. Deschamps qui s'est fait jeter cette année. Après, un travail de sable d'Anigo qui a super bien fonctionné. Anigo qui est le... Qui est le plombeur de Marseille. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est son petit côté mafieux. Ça, c'est... Il est malin, le Anigo. Vous avez vu ça ? Deschamps, il n'a eu plus en pouvoir une année. Le gars, il a fait de Marseille... Il a fait... Il a redoré... Enfin... Il n'a rien gagné depuis 19 ans. Bon, voilà. Le mec, après, l'Anigo, il a foutu sa merde. Pépère. Il est toujours en train de faire le colère. Enfin, faire ses petites colères. D'enfant de 4 ans. D'ailleurs, je pense qu'il chouine pas mal sur le recrutement du PSG. Je ne suis pas là pour troller Marseille. Parce que... Même si je suis paraisin, j'ai du respect pour cette équipe. D'ailleurs, je trouve que la guéguerre classico montée par Canal+, c'est un peu de la connerie. Donc, voilà, voilà. Aspilicota, donc, qui risque de partir parce qu'il n'y a plus des champs. Donc, Chelsea est dessus. Chelsea qui fait aussi un gros recrutement, il faut le dire, avec le petit brésilien Oscar qu'a signé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le brésilien Oscar, c'était le plus gros transfert d'un brésilien pour 32 millions d'euros. Transfert qui... Enfin, record qui aura duré une semaine. TING TING ! Parce que le PSG a décidé de passer à l'action. Donc, voilà. Maintenant, le plus gros... Le record, c'est Lucas. 43 millions d'euros. Donc, pour l'instant, Paris Saint-Germain est à plus de 157 millions d'euros de dépensés... 147 ou 157 millions d'euros de dépensés sur le marché des transferts. C'est énorme. Et pour moi, je pense que ce n'est pas terminé. Il peut y avoir encore une surprise. Moi, j'aimerais bien Moedrich. Voilà. Et aussi, je voulais parler de Young Mbywa qui apparemment est proche d'un accord avec le Milan AC. Le Milan qui a perdu son meilleur défenseur cette année. C'est Go Silva qui est chez nous. Donc, voilà, voilà. Mbywa, apparemment, ça parlerait d'un... 7 millions d'euros pour le moment. Je ne sais pas du tout si... Enfin, il demande plus, Nicolas. Mais bon, je pense qu'il va quand même le lâcher. Surtout qu'ils ont recruté un défenseur derrière. Donc, voilà, l'arrivée de Mbywa... L'arrivée possible d'Mbywa du côté du Milan AC. Donc, voilà, voilà. Je pense que c'est un petit peu tout niveau transfert. Surtout en Ligue 1, je parle. Parce que c'est le championnat que je suis le plus. Puis, il n'y a pas vraiment... Enfin, le Mercato, il est mort, quoi. Cette année, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a que le PSG qui l'anime. Moi, je pensais qu'avec les recus d'Ibrahimovic, Thiago Silva, tout ça, ça allait bouger. Mais je crois que ça viendra plus du transfert de Van Persie. Qui attend toujours. Donc, voilà. Donc, mon gameplay s'achève là. Enfin, Mbywa R-Sanot 3. Vous avez vu, j'étais mené au début de ça. Mais j'ai mis la misère. Ça, c'est la technique. Donc, c'était Fatma de 80 HD. J'espère que ce petit commentaire il vous a plu. Abonnez-vous. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui aiment votre travail. Donc, si vous aimez le travail, abonnez-vous. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir me suivre. Aimez les vidéos, commentez. Enfin, pas mal de petites choses. Donc, c'était Fatma de 80 HD. J'espère que ce commentaire il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous. Bye.